Musique Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur Austria 2A, une loque, avec une équipe de Templiers, dans la nôtre on va avoir un bon pick-up, il ne va pas faire pire que nous, ou Zercelle pour son retour sur Napoléonique, a rien perdu de son savoir-faire, de nouveau Rhumulus et Drogue Docile, et bien on va partir tout de suite pour se curer le nez. On va regarder un petit peu la map, une map assez particulière, avec la rivière qui passe ici, une loque qui vaut 4 points, on prend rapidement 5 points, tous les deux équipes, vous avez une loque ici en extérieur, cette fameuse rivière qui passe là, qui peut donner de très belles positions défensives, on voit ici, on va y aller, l'anglais qui est l'armée anglaise envoyée à un péninsule ibérique, vous avez ici sa cavalerie qui reste somme toute modeste, de ce côté là, donc il va scouter notre allié sur sa droite, au niveau du pont, le reste des armées ici, c'est l'armée de Zerzer, tu es l'eau, tu es l'eau, tu es là, l'armée de Zerzer, qui est l'armée anglaise, celle du continent on va dire, le continent de la Belgique, celle de Waterloo, voilà, une belle armée, une belle armée, avec pas mal de troupes, toutes formes le carré, spécialité locale, avec quelques unités à 112, là c'est du bon moral, il n'y a pas à chercher, la cavalerie reste légère, il n'est pas loin, il est en position centrale, notre ami Zerzer, et de l'autre côté, eh bien, nos troupes marchent vers cette fameuse loc, avec de la cavalerie du Renboune, qui est très bonne, une partie des chevaux étaient pour l'armée française, provenait d'Allemagne, donc ici, ça reste des cavaliers de très bons hussards, globalement, le conne-poince n'est pas mauvais, et là, une cavalerie anglaise, qui se positionne peut-être un peu loin, là, c'est le dragon, qui vient voir un petit peu ce qui se passe, le Renboune, pareil, une nation à neuf, une bonne armée, dans sa globalité, alors, bon, du bon moral, après, c'est toujours la même histoire, ça dépend de l'armée que vous choisissez, ici, Wolfsburg, ici, Wolfsburg, ça marche bien, ça reste de qualité moyenne, le grenadier, ici, pour, alors, il se battait pour les français, c'est pour ça que la livrée peut ressembler, de toute manière, ça se ressemblait beaucoup, toutes ses armées, on voit ici l'armée suisse, avec, par contre, eux, un uniforme tout à fait particulier, appelé les Canaries, c'est tout minis, voilà, entre ceux qui ont leur varueux et ceux qui ont l'uniforme, on voit les grenadiers de Saxons, et derrière, le gros de l'armée suisse, il n'y a rien de surprenant, puisque Napoléon, lui, a la neutralité suisse, ben, il marche dessus, et il exigeait que la Confédération lui fournisse 16 000 hommes en temps de paix, 40 000 en temps de guerre, et comme on a été globalement en temps de guerre, tous ces braves hommes, ben, n'allez pas bien vite à la guerre, on voit ces duel 2, duel 3, donc, pas forcément motivés, et, en qualité, le rechargement est plutôt lent, le moral, plutôt pas, les troupes sont, mais c'est une nation assise, donc, on ne peut pas trop lui en demander non plus, il y a quelques bonnes troupes, notamment, celle de Neuchâtel, la cavalerie, ben, vous oubliez, ça coûte cher, à moins que vous y mettiez le prix, j'avais pris quand même deux cavaliers, deux cavalerie, plutôt, chasseurs à cheval, cavalerie légère, Antoine II, Jomini, en général, l'artillerie, ici, neuf, les Suisses avaient également une artillerie, il y en avait une autre, ici, avec une 8, mais, il me semble qu'il y en avait une, voilà, la 12, c'est payé cher, je ne suis pas foufou des grosses, alors là, on ne prend pas, pourquoi Romulus a arrêté son armée, pause pipi pour tout le monde, dommage, dommage, parce que pendant ce temps-là, on voit au loin, une armée qui fait peur, c'est l'armée de Wolf, mais pas parce que c'est celle de Wolf, c'est surtout la France, 1806, très très belle armée, en résumé, elle a tout, un bon moral, un bon tir, et une cavalerie tout à fait honnête, il n'a pas pris les curatiers, mais il a certainement fait, un effort sur son infanterie, ici, de très beaux cavaliers, soutenus en plus par leurs petits camarades, russes, ce qui fait quand même, une belle armée arrivée sur, sur le secteur, on essaie de, il fait mal à retirer, mais, alors, là, on résume, que du beau, que du bon, que du bonnet, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une pub, pour une alcool, assez vieillotte, je sais, il doit y en avoir encore, il doit y en avoir encore, alors, c'est la 9, qui, qui est active, ici, ah, ça y est, Lauren Boone est repartie, mais un peu tard, sur son flanc, l'artillerie russe, qui, et l'armée russe, qui arrive, oh la vache, ils ont été rapides, c'est, bouf, voilà, alors, à mon sens, première erreur, en ce qui me concerne, je viens faire le cake, mais je sors de la route, et, j'avance pour, aller sur le flanc du français, rencontrer, le français, manque de bol, je patine, moi, avec mes L2, L3, donc, ça, c'est pour moi, c'est une erreur, c'est pas bien, c'est pas bien, là, j'ai mon infanterie, les canarés, qui est arrivé un petit peu plus vite, Lauren Boone, lui, monte, ah tiens, elle fait demi-tour, la cavalerie russe, là, elle lui dit, non, barre-toi, j'ai pas besoin de toi, là, vous voyez, le brave régiment, là, de garde-fusiliers, très bonne unité, mais un peu seul, un peu isolé, face à l'armée française, qui a décidé, d'arriver dessus, là, 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 c'est pas bon du tout, avec l'artillerie russe, sur le flanc, on voit juste placer, là, on voit un petit peu plus loin, avec la cavalerie, qui vient supporter tout ça, c'est, non, merde, il déconne, la cavalerie, de manière, il peut pas passer, pour l'instant, c'est tenu, par une unité, qui peut faire le carré, et là, ça tape méchant, ok, un bug son, ça va repartir, alors, la cavalerie française, qui a essayé de dégager la maison, mais, bah, grand mal, lui en a pris, puisque là, quand même, ça pousse sévère, et en plus, elle fait le carré, là, la grosse pression, la grosse pression du français, plus l'artillerie, ça canarde, c'est méchant, pour, puis, il a pas mis, une unité, qui on va dire, est réputée pour le cac, par contre, en face, il a neille, avec des grenadiers, forcément, ça va pas être la même, ouais, mes hommes battent en retraite, oui, c'est ma cavalerie, ah oui, ma cavalerie ici, qui va partir à l'assaut, de l'artillerie, alors, elle avait stoppé, scotché, dans, les chevaliers servants, qui est une C8, très rapide, moi, c'était une C7, un peu moins, mais elle va se relancer, en un clic, j'insiste, en un clic, sur, je la pensais stoppé, avec le lag, je croyais ne pas avoir donné, l'ordre, de déplacement rapide, et sur un clic, elle est repartie, ce qui a mis, un peu, la confusion, chez mon adversaire, qui a cru, que je jouais, le bug cave, mais, non, c'est hors de question, je l'avais d'abord, abandonné, cette cavalerie, je ne la suivais plus, j'aurais craché, sur le clavier, comme des humains de l'ennemi, ça fait des bas, ça, ces fameuses utilisations, de bug cave, qui sont, j'en ai deux, moi, ceux qui foncent, comme des taquets, qui cliquent, derrière, l'unité, pour la faire passer, en force, et puis, ceux qui les font marcher, les faire passer, à travers, sans dégâts, les premiers, autant, c'est pas appréciable, mais ça peut se comprendre, autant, les seconds, je ne les accepte pas, mais, là, en l'occurrence, c'était aucun des deux, d'ailleurs, on s'en est expliqué, avec Wolf, et c'est tant mieux, alors là, Wolf, est dans l'action, et il pousse, et il a raison, parce que, il n'y a rien, qui peut l'empêcher, l'armée suisse arrive, pour essayer, de mettre la pression, mais la pression, elle est très favorable, à ses troupes, on a vu, l'anglais, qui était, un peu loin, là, il est tout seul, quasiment, à ce moment là, le rainboune, pour faire face, et le français, manœuvre sur les flancs, plus l'artillerie, c'est juste, un carnage, pour, pour le rainboune, voilà, qui est bien caché, dans la forêt, mais pas suffisamment, en plus, il est, en contrebas, il a tout fait, pour me gâcher, le plaisir, d'aller voir ses unités, il est en contrebas, et le français, peut s'en donner, à cœur joie, vous voyez, les unités, tombent les unes, après les autres, de, de la hauteur, et bien ici, pour le suisse, commence à foncer, quand même, au feu, ce qui met une pression, mais le français, a mis, toute son action, par la gauche, bon, ça permet, de contrebalancer, mais, le rainboune, s'est exposé, et, s'est fait exploser, tout simplement, parce qu'il n'avait pas, la puissance, du tout, face, face à son adversaire, ni le nombre, et là, franchement, il aurait dû, abandonner, le terrain, et nous, surtout, le soutenir, on voit ici, l'action de charge, qui est, inarrêtable, il y a la route, il y a la descente, et il y a un moral, de fou, pour le français, voilà, ça passe, comme dans du beurre, les carrés anglais, vont se former, la cavalerie anglaise, va arriver, mais, hop, je vais passer, de l'autre côté, pour mieux voir, vous montrer ce qui se passe, vous voyez, la cavalerie anglaise, qui arrive, le rainboune, qui a ses hussards, bien trop loin, qui ne peuvent pas, venir aider, quoi que ce soit, le français se retire, très très vite, ce qui fait que, il va occasionner, de gros dégâts, pour un minimum, de pertes, même si l'anglais, était arrivé, même si le rainboune, a pu se reformer, ici, c'est, c'est le carnage, de l'autre côté, il y a une pression, et là, j'aurais dû continuer, à marcher, là, 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 que d'erreur, que d'erreur, l'artillerie, qu'on entend, c'est la russe, on voit toujours, le mouvement russe, ici, c'est l'anglais, qui est venu, redresser la situation, sur le flanc droit, qui devait être gardé, de toute manière, on voit le russe, qui garde la maison, ici, carte défensive, la douze, je ne sais pas trop, ce qu'elle doit canarder, en face, ouais, voilà, elle cherche, à faire, de la contre-batterie, je ne sais pas, si c'est payant, non, pas trop, pour l'instant, hop là, petite erreur, et de l'autre côté, enfin, le français, commence à souffrir, il y a de la manœuvre, il y a de la masse, je ne vais pas trop près, parce que les miens, tirent moins vite, et si j'approche, c'est pour me faire dézinguer, et surtout, je suis long, à la manœuvre, là, où est-ce que tu vas, toi, énerveux, où tu vas, il va chercher les grenadiers, là, il ne fallait pas se barrer, il ne fallait rester, au pire, la prendre de face, mais alors, de dos, il n'y a plus personne, et puis, il s'est poussé, à laisser passer, les cavaliers, sur l'artillerie, il laisse la cave, quand même, sa cave est foutue, c'est l'anglais, qui garde la baraque, où est-ce que les unités, runboon, elles sont derrière, à tenter de se ressaisir, là, j'avoue, pour Romulus, c'était coton, il a poussé, c'est sa cavalerie qui rentre, l'anglais a poussé, a repoussé, le français, le fier allié, il était ici, et c'est le rainboon, qui lui a tiré dans le cul, à ce moment-là, on peut dire que le rainboon, était en mode, yolo, et ce n'était pas la joie, mais, le garçon a gardé, un très bon moral, et ça, c'était assez appréciable, c'était pas vraiment, sa phase de jeu, la plus glorieuse, bon, là, je crois non plus, que la mienne, va pas être top non plus, qu'est-ce que tu branles là, qu'artillerie de merde, je lui avais dit, de tirer par là, elle a pas exécuté mon or, autant vous dire, que j'étais pas content, avec les artilleurs, mais eux, ils s'en foutent, le pire, ils ne survivront pas, alors, la contre-batterie, la contre-batterie, aura enlevé deux artilleurs, le français se bat, il sent quand même, que ça va lui chauffer au cul, au moins sur l'artérie, et il sait attendre gentiment, son allié, et ça, c'est pas du jeu, on aurait dû continuer, à foncer dessus, alors, on va quand même, s'appuyer sur la maison, et là, j'envoie gentiment, mes grenadiers, au taf, ils sont mignons, c'est du bon grenadier, du bon grenadier, qui va, gentiment, au travail, voilà, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, et oui, j'ai tout filmé, mon pauvre remulus, et voilà, remercier les cuisilles, dans le dos, et là, ils tirent bien les bougres, résultat des courses, j'arrive, et puis, en plus, je me prends le feu, à bout portant, de ses troupes, en russe, les Groglenge de Pavlov, on peut dire, qui m'a servi, de la qualité, mon adversaire, là, drogue docile, comme on dit, oula, oula, ah oui, c'est vrai, le français commence à me déborder, avec ses caves, là, j'ai du L3, qui se déplace, mais, comme une pierre, je suis absolument pas placé, pour recevoir, cette charge, pourtant, j'ai deux unités, qui peuvent faire le carré, mais, je vais m'y prendre, c'est qui, t'es qui, toi, les servants, la belle bête, quand même, et voilà, tout le monde est bien motivé, et, mon carré n'est pas posé, honte sur moi, j'avais donné l'ordre, mais, pas posé, et là, le mien, celui-là, il a beau courir, il aura bien du mal à se poser, puisqu'il a déjà des cavaliers sur la tronche, et il m'en met une deuxième couche, parce qu'il aime ça, voilà, alors, ça fait, ça fait que, c'est la merde, eux se retournent, et vont peut-être réussir, à fusiller, ici, un carré a réussi à être posé, celui de Neuchâtel, celui-là ne se pose pas, pour pouvoir faire face à la charge, et vous voyez, là, carré plein, il a quand même été posé, mais, il me le charge, donc, résultat zéro, mon général, vient assister à la manœuvre, le russe est arrivé, c'est très bien combiné, il n'y a pas à dire, la cavalerie se replace, là, heureusement, l'anglais vient me soutenir, de l'autre côté, et bien, c'est, c'est le feu, également, ça tire de tous les côtés, là, ça va charger, parce que, je n'avais pas trop le choix, il fallait que je le débloque, avant que, le russe arrive, là, j'essaye de les placer au tir, avec une concentration, de tir maximale, ça se replace, mais, c'est rude, c'est rude, j'arrive à la charge, ici, avec le soutien, de la cavalerie anglaise, c'est très tendu, le tir de ce côté, la charge de l'autre, et le russe, qui arrive, sur mes troupes, on va prendre de la hauteur, la charge anglaise, plus le rainboune, qui soutient très très bien, malheureusement, les cuirassiers, vont arriver sur cette action, plus l'infanterie, et l'infanterie russe, qui va rentrer, en colonne d'assaut, là, au moins, je suis assez content, des Suisses, parce qu'ils vont bien encaisser, l'ensemble du mouvement, là, j'essaye de dégager, celle-là, pour qu'elle puisse se replacer, en général, elle est là, pour donner un coup de main, de l'autre côté, le rainboune, joue très très bien, sa cavalerie, malheureusement, il a affaire, quand même, au cuirassier, et là, ces hommes-là, on ne leur raconte pas, le cuirassier, débloque les situations, les plus tendues, c'est son job, Neuchâtel, fait le taf, et là, il va être chargé, plus, c'est un peu frustrant, là, ça, ça se repositionne, mais, version, version, j'ai mon temps, pour remettre, remettre du tir, en même temps, j'avais du monde, qui traversait mes lignes, le cuirassier, enveloppe très très bien, il fait le bon mouvement, le français, ramasse, mais pas suffisamment, voilà, c'est le moment de tirer, les gars, alors, le russe, c'est la grosse mêlée, et, ça bat en retraite, mais, pendant la bataille, je n'étais pas jouasse, après, on voit quand même, qu'ils ont fait, ils ont fait le taf, il y avait une très très belle manœuvre, de la part de nos adversaires, bien soutenus, avec du gros cuirassier rugueux, et le suisse, va même se payer le luxe, de renvoyer le russe, à la maison, même son cuirassier, non mais, oh, il met ta connerie, quand même, par contre, de ce côté là, ben ça, je ne sais pas bon, je ne sais pas bon, on a pris ses verres, quand même, on est repoussé, de la loc, les pertes françaises, ben, voilà, voilà, c'est juste de la saleté, ça se reforme, et même, ce qui reste là, n'est pas rigolo, le Red Boom, il n'en veut, il n'en veut, il a bien raison, qu'est-ce qu'elle fait, elle lance du slip là, hop, ouais, il va l'avoir, mais derrière, il y a quand même du feu, qui est en train de s'installer, et puis là, c'est rapide, le déclenchement du feu, il a très bien joué, alors, on est lui sur ce coup là, il a très bien suivi, et l'infanterie, c'est bien soutenu, alors, vous voyez, fin de la mêlée, le Red Boom est renvoyé derrière, le Suisse, eh bien, je me reforme comme je peux, heureusement, j'ai gardé mon artillerie, pour l'instant, je vais bon vous dire, tirez-vous, ah ouais, essaye de niquer du français, c'est bien plus sympathique que du russe, bon, une grosse phase de jeu, puis malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là, pour nous, mais à cet instant là, on a le sentiment d'avoir évité le pire, mais il y a beaucoup, beaucoup de français, beaucoup trop, qui se reforment, et surtout, les unités ont pris cher là, face à du frais, c'est dommage que le français soit si bien revenu, ça nous aurait bien aidé, qu'il dégage tout simplement, alors on reforme les lignes, ce qui provoque un peu de stress chez notre adversaire, mais pas assez de morts, le stress, nous avons tué le général, en tout cas, pas sur Napoléonique, alors, ici, quoi, 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 ah oui, quand même, il est arrivé jusque là, le petit boui-boui là, c'est un malin celui-là, bon, de l'autre côté, on va aller voir le Brunswick, alors ça, c'est une saleté de compo, vous avez affaire à une 6, mais avec de la Leicht, un panthric, un bon moral, qui tire très très bien, très très bien, qui tire très très vite, et là, la péninsule, qui est une nation à 10, va avoir énormément de mal, à faire face, à cette, à cette compo, hein, Ruby n'est pas parti à l'aventure, il connaît, cette faction, il connaît sa compo, et il la joue, très très bien, là, il ramasse, ça donne une impression, on va dire, c'est qui là, ouais, c'est la péninsule, il a pris un peu sévère, sur le côté, là, l'artillerie a été enlevée, et de l'autre côté, arrive, piti ta piti, la Leicht Infanterie, ça tiraille, de l'autre côté, ça respire, mais on voit, hop, que le français, fait comme le suisse, finalement, se réunit, l'objectif, est de revenir sur la maison, là, le français récupère, et puis la Neige, toujours, on n'est, on n'est pas bien, le Reich, Reich, je vais y arriver, le Reinboon, récupère, alors que là, on voit, la puissance de feu, de cette saleté, du Brunswick, qui va certainement, prendre par surprise, celle-là, notre allié, n'a affaire, qu'au Brunswick, il a toutes ses unités, il y a de l'artillerie, qui tire, c'est la saleté de douce, qui est à l'arrière, ça doit faire mal, ça, là, il s'est exposé à un feu d'enfer, une petite cave, là, il cherche la merde, certainement, ça passe, gentil, tu vas où, toi, est-ce que je vois, sa ligne de tir, non, je vois celle de mon allié, qui replie, ah, il replie, il est en mouvement, alors là, ah non, un arbre, ouais, en mouvement, il n'arrête rien, ça passe, ouais, puis ce gros vicieux, il va chercher le général, et oui, le général, depuis que, c'est une unité, qui peut combattre, c'est une unité, qui peut être tuée, il n'y a pas de mal, à se faire du bien, sur ce coup là, alors, Zerzer était un peu occupé, de l'autre côté, il n'a pas pu gérer, aider tout de suite, on voulait absolument, cette loque là, alors, où elle est mon artillerie, où elle est, elle est toujours vivante, ouais, elle tire, dans cette direction, donc, elle ne touche pas, mes alliés, qui sont en train de manœuvrer, et d'essayer d'approcher, de ce côté là, la baraque, le problème, après, des baraques, c'est d'avoir les unités, qui vont bien, et qui sont capables, d'aller, vous la chercher, on prend ça, et là, encore du renfort, du renfort russe, en cavalerie, alors, le Rhinbun, tout ça, ça se reforme, gentiment, on va aller voir, notre camarade là, qui commence, par contre, à moins rigoler, c'est repli, c'est repli, il passe, ouais, il a quand même, de bonnes positions défensives, et malheureusement, pour lui, rien que le Brunswick, a suffi pour, pour le mettre, dans un, dans deux salles draps, alors, il va tenter, de se reformer, mais là, ça se complique, il a une deuxième armée, qui arrive, et on voit, que le Brunswick, a encore, de la réserve, il a dû faire, light, en artillerie, et, une compo, entièrement, d'infanterie, on repart, de l'autre côté, ça n'a pas cessé, de toute manière, cette bataille, a été extrêmement tendue, on n'a pas rigolé, pas des masses, si, un bon esprit, en tout cas, chez Remulus, qui a, qui a bien joué le jeu, il était bien conscient, que son départ, allait être, costaud, il ne nous a pas déçus, il a, il a fait, ce qu'il pouvait, sur le démarrage, et en face, ils ont été, méchamment coriaces, voilà, tranquillou, il n'a plus rien, pour trop l'emmerder, il n'y a qu'à, ah si, il a, le cône prince, qui reste une bonne, une bonne cavalerie, là, il est regroupé, tranquille, ah, et puis on est au ras de la, on ras de la ligne, ah bon, bah, charge alors, charge, pas de contre-charge, nous, on est bien pépère, je vais me placer, je vais me placer, ah, sorti de ça, c'est parti, ah, c'est tendu du slip, ah, c'est le russe, qui lâche, le prince, est resté, bien groupé, et ça lui a permis, de, ah, puis, alors là, le russe, il doit être tristoun, parce que là, direct, il repart son dragon, non, la charge, le choc, évidemment, la vitesse n'était pas prioritaire, oh, non, pas ça, bah, autant que tout le monde se retourne là-dedans, ouais, ouais, bah non, ça ne veut pas tirer, et tirer, et tirer, oh, là, 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 il tient comme des manches et suisse, la neutralité les a un peu ramollis et voilà le français, je vous l'avais dit c'est de la taigne, ça revient à fond les ballons heureusement, j'ai la cavarie saxonne je ne sais pas trop en quoi il est motivé il ne me reste rien du tout il est regroupé, il y a le russe qui arrive pour nous faire du mal ça c'est sûr, où tu vas camarade où tu vas, qu'est-ce que tu fais tu fais quoi tu charges, non tu ne vas pas charger non, quand même alors je ne sais pas où il va mais lui il doit le savoir ah oui, d'accord on ne va pas s'abîmer la perruque les gars on va se barrer il était temps et là face au feu d'enfer que peut développer le français c'est je me tire je me tire d'ailleurs c'est le thème général hop là ça continue à se battre pour l'intérieur de la maison on ne l'a pas lâché là c'est le premier foot guard qui a réussi à rentrer il y a un hardy il y a un pavlov ça se bat ardiment de l'autre côté notre allié est bien obligé de faire contre fortune bon coeur là il a une très très belle position alors il n'était pas du tout obligé d'attaquer à la base je pense qu'il s'imaginait pouvoir anéantir le brunswick beaucoup plus facilement et là Zerzer est obligé de faire feu sur l'autre ligne l'échange de feu vous voyez ça pétarade H24 et pour les autres c'est un petit peu plus confus là c'est du garde on repart de l'autre côté on est où ? ok on est là on est là et puis c'est le français qui asphalte ça reste dur nous sommes back en retraite monsieur non c'est pas le style j'ai quand même du monde à être revenu ça peut titiller un petit peu mais notre obsession c'est la maison résiste bien le british le français est obligé alors les braves maintenant toujours Pavlov ça déménage tout de même et face à l'anglais là ils sont bien cachés derrière la ligne d'arbre ah ça tombe ça tombe les généraux ne sont pas ne sont pas sacrés dans ce jeu Lorraine Boone fait ce qu'il peut avec ce qu'il lui reste face aux russes ils tirent bien ça reste pas mal du tout et là entre le suisse et le français c'est une petite explication de texte là ça va être compliqué parce que le russe a ramené du monde il y a toujours cette saleté ici c'est quoi ça ah bah c'est ah oui oui ça souffre ça souffre dans la maison mais il y a toujours du renfort russe qui arrive là il va où lui là il va passer de l'autre côté car de l'autre côté évidemment à 2 contre 1 c'est la détresse mais à 2 contre 1 au final c'est le Brunswick qui a fait une Brunspar du travail là il est tombé sur ah c'est de l'autre côté qu'il fallait faire le tour mais même les gros carrés de Landberg comme ça à la cavalerie ça les bouscule ça les fait rougir il faut vraiment qu'ils soient en difficulté qu'ils aient été un petit peu travaillés et là ah il y a une petite rivière sympa comme position hop là on est de l'autre côté toujours la bataille dans la maison mais à cette cadence là le Renbou n'a quasiment plus d'armée là de l'autre côté c'est l'anglais t'es qui toi ? il y a 42 derrière oh 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 il lui a mis ses verres mais bon décapsuleur oh là là l'anglais là c'est le crunch version en russe en fait on les a pétés au rythme les anglais ça fait plaisir bon non là l'anglais est avec moi il est dans mon camp on va peut-être pas trop lui en vouloir du mal non plus en tout cas la maison est très disputée les Pavlovskers risquent d'y laisser leur vie et là et là le français profite de la charge d'un pauvre live chevalier pour venir me charger les gars tenez à votre vie c'est des vétérans mais bon trop fort pour vous les gars les incomparables bah ouais comme son nom l'indique ils sont pourtant fraîches oh mais oh ça le moral des suisses je crois que c'est un truc à 14 ou 16 mais les fiottes c'est parti en sucette en moins de 2 là mais le feu est infernal je n'appuie leur en vouloir braves suisses oh 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 vous allez quand même vous prendre un feu là les gars allez la lenteur suisse n'est-elle pas qu'une légende elle a mis elle a mis le feu mais bon bah regardez la ligne la ligne française avance inexorablement tu vas où toi camarade envie de mourir jeune ou quoi oh non je suis triste je suis triste ah bah oui mais non il y avait les français derrière toutes mes excuses mon général vous êtes mort glorieusement vous avez fui aussi moi glorieusement voilà là il avance pour me faire maximum de balles heureusement mon allié du rainbow n'a pas fait que des conneries et a gardé le moral pour venir me sauver ou presque voilà le français le français avance il déblague il déblague voilà voilà ça déblague gentiment de ce côté là là c'est fort à la mot dans la maison d'ailleurs l'anglais résiste bien mais le russe a remis le couvert et puis surtout l'unité n'a plus le soutien on va aller voir de l'autre côté où l'anglais s'est ressaisi mais alors là 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 le brunswick le brunswick résiste toujours les pertes qu'il a pu avoir sont sont compensées par son nombre il a de la réserve pour venir compenser et puis c'est Jaggerguard ah c'est son élite qu'il faut enlever et tant qu'on n'a pas son élite ça m'étonnerait c'est pas le style il fait ce qu'il peut mais bon il fait ce qu'il peut il va où là il fait ce qu'il peut mais il ne le fait pas il a décidé de rentrer non je n'irai pas oh merde 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 il s'est fait défalquer les unités on voit encore du Kounsuit mais c'est pas une si ça c'est on a oublié un 1 il arrive même à faire chier sur la log du centre le brunswick alors là nouvelle charge pour forcer le passage aux anglais c'est réduit il faut déjà oser là voilà ça c'est fait je rêve ça c'est fait et ça va y aller une petite non c'est merveilleux il y va il y va il y va c'est chaud patato allez passe 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 ça passe pas il en avait envoyé deux quand même ça va pas le faire ça va pas le faire ça le fera pas pour le ça le fera pas pour l'anglais aïe 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 quelle tristesse bon ben je crois il va pas y avoir trop de surprises on va pas la gagner celle là ben non regardez on a été nettoyé la puissance française bien manoeuvrée il reste deux reliquats là quelques cavaliers qui vont tenter de faire leur baroud d'honneur mais la partie a été très nerveuse vous avez vu qu'à aucun moment j'ai pu poser le micro et de l'autre côté l'anglais va tenir sa maison là il reste ah il reste la 8 la 12 a été arrachée dans le combat sans doute par une petite cave vicieuse qui est arrivée dessus et là maintenant ben pour pour l'anglais voilà il espérait fort terminer rapidement quand même ah il va la pousser pas mal et aller au bout ça reste de la garde là de ce côté là très belles unités d'ailleurs résiste bien l'anglais toujours un très bon moral son unité se retourne elle a pas de soutien de cavalerie ça colle là je sais pas qui c'est qui queen mais ça queen ah voilà voilà ah merde c'est pas de l'anglais ah non c'est pas de l'anglais donc forcément ça se finit pas bien ah là les deux petites armées brunswick et wuntenberg se sont farcis la péninsule il était un peu isolé certes mais il a eu longtemps à faire qu'au brunswick et ça ne lui a pas suffi c'est bien dommage oh là 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 bah là ils ont décidé la charge implacable et bah oui il peut se le permettre bien que le feu va faire énormément de dégâts là ah ça va pas vite hein duel 2 il y a le temps d'en prendre de la salle et la cavalerie est là donc forcément il a coupé le feu il a pas la politesse de tirer sur ses cavaliers ah si ah bah non il avait coupé mais pas uniquement sur l'aile voilà 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 bon et on va pas pousser le fils pour aller jusqu'à la fin vous avez vu ce que pouvait donner une partie extrêmement tendue et puis ben les deux joueurs tout neuf se sont bien amusés non non Rumulus tu n'es pas responsable de notre défaite nous sommes une équipe et on aurait dû la jouer autrement c'est certain si on veut bien protéger une loque on y va à fond et nous ne l'avons pas fait je dédoue en tout cas moi et Zerzer même si celui-ci veut contester et ben t'es pas là à commenter donc je dis ce que je veux et on aurait dû le soutenir un peu plus bon on va aller au tableau des scores et puis on va blablater un peu sur les factions et ce sera tout pour celle-là le voilà le fameux tableau des scores Rumulus a souffert ça c'est indéniable mais on ne peut pas lui lancer la pierre Harris a fait ce qu'il a pu mais vous avez fait connaissance avec la faction du Brutswick qui était bien servi par Ubi il la connait il n'est pas parti à l'aventure sans avec cette armée c'est sa compo qui l'affectionne ici Wolf vous l'avez vu jouer avec contre plusieurs armées il a bien joué la puissance et l'appui de son armée en troupes concentrées et bien décidées à avancer ce que nous on n'a pas su faire OL a marché et a bien économisé il servait quasi de réserve et a pu se trouver à plusieurs endroits avec sa cavalerie toujours en coordination Drog d'aussi il a bien joué ça c'est indéniable il a su se placer en support et en manœuvrant avec Wolf nous a méchamment mis à revers pour nous en ce qui me concerne pas assez d'appui sur l'action de Remulus avec Zerzer on aurait du plus l'accompagner et tenter au lieu d'avoir un combat acharné comme on l'a eu inverser les rôles et forcer à venir s'exposer pour prendre la maison l'artillerie russe est très très bien posée ils ont très bien joué le Suisse une faction sympathique je l'apprenais je l'essaye un petit peu parce qu'on ne l'apprend pas souvent alors autant le Bounswick sort quelque chose d'assez terrifiant autant le Suisse c'est une 6 là pour le coup il n'y a pas à se tromper il a quand même de belles formations il a besoin de soutien en cavalerie parce que là il pêche c'est tout un bras donc à combiner avec une faction on appuie mais on a vu quand même qu'elle avait bien résisté on peut la faire massive il y a moyen de la faire manœuvrer là mes adversaires ont très très bien joué ce qui a contré absolument toutes toutes les manœuvres GG à eux c'était une bataille que j'ai bien aimé il n'y a pas que les victoires qui sont plaisantes comme toujours c'est le plaisir de jouer d'être acharné et en communication même si c'est toujours difficile d'avaler une défaite là elle était implacable face au jeu de nos adversaires et puis à nos erreurs choix tactique on fera mieux la prochaine fois heureusement on en gagne de temps en temps ça remonte le moral quand même voilà j'espère que ça vous a plu que vous viendrez vous y viendrez un jour sur ce fameux mode napoléonique et puis merci de suivre cette chaîne on est arrivé au 500 c'est assez sympa de voir ça merci encore et puis bon jeu à vous tous et à vous toutes c'est bon jeu c'est C'est parti.